D'Eric Etzi, je suis passé, qui était la fièvre bouteuse méditerranéenne transmise par des tics, je suis passé au typhus, le typhus étant transmis par les poux, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser aux poux, d'autant qu'entre-temps, on avait trouvé que l'autre grande maladie transmise par les poux, il y a deux autres grandes maladies transmises par les poux, la fièvre des tranchées, je leur parlais, et puis une borreliose, la borreliose récurrente à poux. Alors, je regarde pour les poux, pour l'endocardite, j'avais travaillé un tout petit peu sur Bartonella Cantala en post-doc aux Etats-Unis, c'est une bactérie qui me servait de contrôle négatif pour les tests que je mettais au point sur l'Eric Etzi, donc j'avais l'habitude de cette bactérie longtemps avant de commencer à travailler dessus, et puis je reçois des prélèvements d'endocardite, c'est-à-dire l'infection du cœur, où personne ne trouvait le diagnostic, j'en avais une à Marseille, une qui m'est envoyée à Lyon de mon ami Jérôme Etienne, et une qui m'a été envoyée de Paris par mon maître Jacques Accard, qui était un grand bonhomme, il me dit, dis, dis, regarde ce qu'il y a dedans. Et dans les trois, je trouve Bartonella Cantala, et il me dit, regardez, il y a cette bactérie qui donnait des chièvres des tranchées, donne des endocardites à l'hémoculture négative, donc je publie ça, je fais un très beau papier dans le New England Journal of Medicine, et donc on commence à découvrir que cette bactérie peut donner l'infection du cœur, tellement d'infections du cœur que, effectivement, dans un certain nombre de pays du Sud, en particulier au Maghreb, c'est une des premières, si ce n'est la première cause d'infection du cœur. Donc c'est très très commun. Sans qu'on sache comment ça se transmette, apparemment, dans le Maghreb, ce n'est pas les poux de corps qui transmettent ça, on ne sait pas ce que c'est, peut-être les poux de tête, d'ailleurs. Toujours est-il qu'on découvre ça, et on commence à regarder sur cette maladie deux choses, on commence à regarder la fréquence de Bartonella Cantala, et on commence à se poser la question, parce que, pour d'autres raisons, en travaillant sur les maladies infectieuses, avec mon ami Yolande Obadia, qui est devenue ensuite la première présidente de l'IHU, qui était spécialisée dans la santé publique, et qui avait créé le centre de santé publique ici, à Marseille, eh bien, on décide de travailler, de regarder les maladies infectieuses des SDF, qui sont une des causes de mortalité très importantes chez les SDF. Très bien, on regarde. Alors au début, on a commencé avec eux, et à les regarder chez les SDF dans la rue, ce qu'ils avaient comme maladies infectieuses, ce qu'on pouvait leur proposer comme traitement, et puis ensuite, on s'est mis à organiser ça avec les deux centres qui reçoivent des SDF la nuit, un avec des religieux, l'autre avec un centre qui dépend du Conseil Général, et tous les ans, on allait deux fois là-bas faire le point sur leurs maladies infectieuses, et leur proposer des traitements pour les maladies infectieuses. Alors, bien sûr, on a fait ça dans les règles les plus strictes, et on regardait s'il y avait des poux, donc ils étaient tous des poux. Moi, je suis devenu un grand chercheur de poux, d'ailleurs, parce que souvent, dans les conditions qui ne sont pas désastreuses, les gens ont juste trois, quatre poux sur eux. Donc si vous demandez aux gens s'ils ont des poux, ils ne le savent pas, ou ils ne le disent pas parce qu'ils ont honte, alors la manière de savoir, c'est de regarder s'ils ont des lésions de grattage à l'endroit où les poux se remettent dans les plis du pantalon ou dans les plis de la chemise. Donc si vous voyez des lésions de grattage ici ou ici, c'est les poux, les poux de corps. Il y a deux types de poux, les poux de tête et les poux de corps. Les poux de corps, donc c'est eux qui transmettent les maladies. Et puis ensuite, il faut aller regarder, mais comme à chaque fois qu'on les voyait, on leur proposait de leur changer les vêtements, on prenait les vêtements sales, et on fouillait dans les vêtements sales pour trouver les poux. Et donc dans ces poux, on commence à trouver, chez les personnes, on commence à trouver que 15% des gens avaient cette bartholée à Quintana dans le sang qui circulait sans qu'apparemment ils soient malades. Et donc on a compris comment les gens finissaient par avoir des infections cardiaques parce qu'ils avaient cette infection. Et après, on a retrouvé dans la littérature quelque chose qui était complètement oublié, qui est une histoire extraordinaire sur les poux et sur Bartolée à Quintana et sur le typhus. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on savait très très mal comment cultiver la bactérie du typhus. La bactérie du typhus, je vous ai dit, ça tuait beaucoup de gens. Et compte tenu du risque épidémique considérable, à l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, les gens commençaient à travailler sur le vaccin. Et il y a quelqu'un qui est en Pologne, qui s'appelait Weigl, qui a créé un vaccin. Et pour créer ce vaccin, écoutez bien, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Il prenait de la bactérie du typhus qu'il avait obtenue en écrasant un poux infecté par le typhus. Alors on reconnaît les poux qui sont malades du typhus parce qu'ils deviennent rouges. C'est assez intéressant. En réalité, leur tube digestif éclate et le sang qu'ils ont pris pour se nourrir se répand dans tout le typhus. Le poux devient rouge. J'ai regardé ça au laboratoire, c'est très typique. C'est pour ça qu'on a appelé ça la maladie des poux rouges. Quand vous avez des poux rouges, ça je l'ai su après le bourrondi à l'époque, on commençait à travailler sur les poux. Et donc Weigl utilisait les poux qui avaient été infectés, il les écrasait, et après il prenait ça, et pour inoculer les poux avec le typhus, il leur faisait, on a regardé, d'ailleurs ça marche très bien, les photos sont tout à fait étonnantes, il leur a injecté par l'anus. C'est petit, il y a un anus de poux, mais on y arrive. Donc moi je le sais, je l'ai fait. J'ai fait en plus en mettant des colorants rouges, bleus, donc j'ai des poux colorés en rouge et colorants bleus parce qu'on leur a injecté un peu de liquide rouge ou bleu dans le derrière pour montrer que ça marche. C'est assez facile. Donc quand on fait ça, le poux est infecté, mais il faut le nourrir. On ne sait pas bien, il y a quelques lignées, une surtout, de poux qui ont été adaptées au lapin, qu'on arrive à faire manger sur du sang de lapin. Les autres, on ne sait pas le faire. On n'arrive pas, les poux c'est incroyablement spécialisé. Chaque poux a un hôte unique, un seul hôte. Et même l'hôte du chimpanzé, les poux du chimpanzé, les nôtres ne sont pas les mêmes. Donc c'est une spécification, c'est même un des modèles évolutifs les plus extraordinaires, c'est ce qu'on appelle la co-spéciation. Nous avons des parasites qui sont incroyablement domestiqués, qui sont les nôtres, on ne peut plus les échanger. Et donc on n'arrive pas à cultiver ça sur animal ou sur des systèmes artificiels. Il y a une souche, qui s'appelle Orlando, qu'on arrive à nourrir sur le lapin. C'est le seul. Toujours est-il que donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait des donneurs qui venaient nourrir les poux. On mettait les poux, oh, étonné, moi je me suis fait piquer pour les poux, pour savoir ce que ça faisait. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on ne savait pas, c'était pas écrit dans le terrain. On sent la piqûre du poux avant qu'il vous injette son truc. Et en réalité, les démangeaisons que vous avez liées au poux, c'est parce que les poux vous injettent un anticoagulant pour pouvoir absorber le sang. Un petit anesthésique. Donc le temps qu'il vous pique, vous sentez la piqûre, un anesthésique, un anticoagulant. Et donc, après, il aspire tranquillement, plus ou moins longtemps. Donc c'est pour ça que vous grattez, vous allez voir, vous gratterez, parce qu'on parle de poux, les gens se grattent la tête. Et si vous piquez bien, là où ils vous ont piqué, vous vous grattez parce qu'ils vous injectent quelque chose à quoi vous devenez allergique. Globalement, pour la plupart des démangeaisons qui viennent après les piqûres d'insectes, que ce soit les moustiques, les poux, c'est du fait que vous êtes devenu allergique à ce qu'ils vous injectent. C'est pour ça qu'il y a toujours un délai entre le moment où vous êtes piqué et le moment où vous vous grattez. C'est de l'allergie. Donc toujours est-il qu'il avait ces gens qui étaient des volontaires, qui payaient, qui nourrissaient les poux, d'accord ? Et pendant qu'ils nourrissaient les poux, pour pouvoir les protéger des poux, parce que les poux, ils avaient injecté le typhus quand même, ils leur faisaient une vaccination avec les poux qu'ils avaient. Ils prenaient un poux, ils le broyaient et il fallait au moins entre 1000 et 10 000 poux pour faire une injection vaccinale. D'accord ? Donc vous imaginez, pour produire comme vaccin, heureusement, les poux, ça se multiplie de manière extraordinaire. Si vous avez une population de poux, elle augmente de 10% par jour, en moyenne, donc ça va très vite. Et donc, il fallait énormément de volontaires, donc très bien, et en même temps, il se rend compte, de temps en temps, ce chercheur polonais, qui travaillait dans le laboratoire de Weigle, qui avait inventé le premier vaccin du typhus, il se rend compte que de temps en temps, il y a des choses qui ressemblent à des riquetsis dans les poux et qui ne sont pas du typhus. Et ils se demandent ce que c'est et ils trouvent que c'est une bactérie qui avait été décrite pendant la guerre de 1914, qui est la bactérie de la fièvre des tranchées, qui s'appelle Bartonella Quintana, elle s'appelle Quintana parce que ça vient de Quintan, c'est-à-dire qu'il y a une fièvre tous les 4 jours. Le typhus, on dit la fièvre tierce ou la fièvre quarte, là c'est une fièvre quarte, c'est-à-dire tous les 4 jours, tout le quatrième jour, vous avez de la fièvre. Mais lui décrit que ces nourrisseurs de poux pouvaient, c'est à la limite de ce qu'il a pu étudier, pendant 7 ans, être porteur de Bartonella Quintana sans fièvre, sans rien apparemment. Donc c'est terrible d'ailleurs comme réservoir, ça veut dire qu'il avait des cultures positives. Il faisait ce qu'on appelle du xéno-diagnostic, c'est-à-dire un diagnostic, il faisait piquer le poux et il regardait si le poux était infecté par Bartonella Quintana en partant d'une colonie de poux qui n'était pas infectée. Et donc il voit que pendant 7 ans, les gens portent Bartonella Quintana. Et c'est comme ça qu'on a su que les gens pouvaient porter, c'est ce qui a généré le travail qu'on a fait chez l'SDF, c'est dire, attendez maintenant qu'ils ont des poux, aussi bien ils sont tous porteurs de Bartonella Quintana et puis un jour ils vont faire une endocardite et mourir. Et donc on a travaillé sur comment on peut traiter ces bactéries hémichroniques à Bartonella. D'abord on a publié les bactéries hémichroniques là aussi, c'est la première description de ça depuis 40 ans et là, chez les gens qui n'étaient pas des testeurs, des éleveurs de poux, des SDS. Donc on a publié ça, on a fait un très beau papier dans le Nérogène de la médecine. Et du coup on a mis au point les traitements et ici pendant 20 ans on a essayé d'éradiquer l'épidémie de poux et de Bartonella Quintana chez l'SDF. Et on a commencé par les changements de vêtements puis les insecticides et enfin on est arrivé à l'ivermectine et l'ivermectine ce qui était pratique c'est qu'à la fois ça fait la gale donc bien sûr c'était un essai évalué au niveau national mais pas randomisé parce que vous savez c'est très simple les poux ils sont là ou ils ne sont pas là vous leur donnez l'ivermectine vous regardez le lendemain les poux ils sont tous morts vous n'avez pas besoin de faire si vous donnez un placebo c'est pas la peine de faire du placebo pour ça et donc on a fait ça et on demandait simplement après au SDF qui venait le soir dans ces foyers s'ils se grattaient on leur disait vous prenez 4 comprimés ça fait des doses infimes d'ivermectine et vous nous dites ce que ça vous fait et il y a des gens qui se sont dit écoutez c'est la première fois depuis 15 ans depuis 20 ans que je ne me gratte plus parce que ça soigne la gale aussi donc il y a des gens qui se profusent donc la gale est poux et c'est devenu si vous voulez donc la première fois on a fait vraiment l'étude sur les poux ensuite on a fait l'étude sur le prurite c'est à dire sur les démangeaisons donc c'est une efficacité sur le prurite des SDF qui est absolument considérable parce que les grandes causes chez eux de prurite c'est la gale et les poux et donc on a montré on a prouvé que le meilleur traitement des poux de corps c'était ça pendant ce temps Chaussido à Paris qui est un très bon investigateur un très bon dermatologue a montré que c'était le meilleur traitement pour les poux de tête aussi deux ou trois papiers plus une revue entière dans le nez en glande mais l'ivermectine a été reconnue par l'AMM pour la gale et pas pour les poux je ne me demandais pas pourquoi je n'ai jamais compris pourquoi la NSM validaient une chose et pas l'autre je ne sais pas de quoi ça dépend du sens du vent de l'argent c'est pas très bien parce que c'est génériqué c'est pas très bien il n'a pas de sens mais du coup on ne peut pas traiter les poux de tête ou si vous le faites vous le faites hors AMM donc sous votre propre responsabilité et pas dans quelque chose qui est reconnu alors que c'est un des médicaments les plus anodins qui n'est pas fait contrairement à ce qu'a dit l'AFDI pour traiter seulement les animaux on traite l'homme depuis des décennies avec ça on sait que c'est totalement anodin mais on ne peut pas traiter les poux avec ça parce que la NSM n'a pas validé le fait qu'on le fait et donc le médecin le fait à ses propres risques et puis là aussi il y a des marchés d'une nature absolument incroyable et en plus comme c'est des traitements qui marchent plus ou moins c'est un marché qui se reproduit en permanence puisque il y a des épidémies de poux en permanence mais du coup les poux m'ont permis de m'intéresser singulièrement au réservoir de bactéries qu'on pouvait trouver dans les poux un peu partout dans le monde et donc j'ai collecté des poux un peu partout dans le monde je le dis parce que je suis un peu harcelé par les maniaques de l'éthique qui ne savent pas très bien que l'éthique c'est de la morale en pratique et donc qui croient que les poux sont des humains donc on a été ennuyé parce qu'on a dit mais vous n'avez pas d'avis du comité de protection des personnes pour analyser les poux donc il a fallu qu'on leur dise vous savez les poux ce n'est pas des humains donc les poux on n'a pas pu demander non plus de concettement aux poux donc ce n'est pas une question et puis tantôt il faut expliquer des choses très simples parce que les gens qui sont là je ne sais pas où ils vont chercher les gens qui s'occupent d'éthique mais alors c'est inquiétant de vous demander le comité d'éthique pour les poux c'est assez étrange enfin toujours est-il que j'ai été amené à chercher des poux en Éthiopie où on a trouvé pareil Bartolet-Akintala endémique au Congo Brazzaville où on est allé analyser des poux y compris d'ailleurs chez les pygmées pendant que c'était les mêmes poux parce qu'il y a plusieurs claves dans les poux nous on a découvert quand on a commencé on connaissait deux types de poux nous quand on a rajouté au moins deux nouveaux types génétiques de poux et on a montré on s'est intéressé y compris sur des poux de momies américaines pré-colombiennes où il y en a on trouve sur les momies plein de poux sur les cheveux donc on a analysé ces poux pour savoir si ces poux étaient les mêmes que ce que l'on trouvait dans la période post-colombienne c'est-à-dire est-ce que c'est les européens qui ont entraîné un nouveau type de poux parce qu'il y a cette hyper spécialisation et en réalité non c'était les mêmes poux que les nôtres il y a des poux qui étaient mondialisés avant que les européens arrivent là-bas donc ils sont probablement venus au moment où les humains s'échangeaient encore sur ce qu'est maintenant le détroit de Béring qui passait de Sibérie et là dans les pays froids les poux se régalent parce que pour les poux de corps il faut avoir des vêtements enfin il peut c'est mieux aussi c'est un peu froid quand même parce que ça vit dans les vêtements ça n'est pas du tout sur le corps ça vit dans les vêtements donc si vous êtes tout nu vous n'avez pas de poux de corps et si vous avez des vêtements en très parce qu'il fait très chaud et sec si vous voulez vous avez des vêtements très légers c'est rare que vous ayez des poux dedans voilà donc là j'ai eu l'occasion d'avoir de collecter des poux aussi au Brésil puis en Guyane et puis au Pérou alors ça m'intéressait beaucoup au Pérou c'est un des derniers c'est un des lieux où il y a encore du typhus parce que les poux sont en aimant qu'ils ont tous des poux vraiment d'autant que alors là pour les vêtements quand vous montez les femmes ont 7 robes de suite alors là dans les robes vous avez des poux tant que vous en voulez et donc de tout ça on a ramené des poux on a analysé des poux on a regardé ce qui était infecté ce qui n'était pas infecté et puis c'est très bien parce que les poux ça vous amène à avoir du terrain dans des conditions extrêmement défavorables donc c'est dans les conditions de très grande pauvreté ou la guerre ou des endroits très froids ou très reculés ce qui fait que ça vous permet de vous imprégner d'avoir une expérience non seulement des maladies infectieuses parce que bien sûr les maladies infectieuses ne sont pas les mêmes dans ces conditions mais ensuite de la vie et de la vie telle qu'elle existe dans certains coins du monde qui vous apprennent les choses et donc c'est vrai que ce sont des maladies des gens extrêmement défavorisés tout ça qui nous a amené à travailler sur ces différents éléments toujours en travaillant sur les poux et sur les tiques puisque les rickets je vous ai dit c'est les tiques et bien on a été amené à travailler aussi sur des maladies qui sont transmises par les poux et par les tiques qui sont les borrelioses les borrelioses les plus connues maintenant en France et ailleurs la plus connue c'est la maladie de Lyme qui est une borreliose attique sur laquelle moi j'ai commencé à travailler au départ les gens qui ont découvert la bactérie de la maladie de Lyme celui qui a découvert la bactérie de la maladie de Lyme c'est Bergdorfer que je suis bien connu qui est un Suisse qui était installé aux Etats-Unis et qui était un ricketsiologue au départ donc l'habitude des bactéries un peu compliquées et donc il a trouvé que c'était une borrelia il a cultivé c'est pour ça qu'on l'a appelé Borrelia Bergdorferi et donc très tôt j'étais le premier en France à avoir peut-être probablement en Europe peut-être peut-être que les Suisses l'ont eu en tant que moi parce qu'il était Suisse et un de ses élèves qui était un de mes grands amis qui s'appelait Olivier Péter qui avait travaillé dans le même laboratoire que lui il a probablement reçu en tant que moi mais donc du coup je l'ai reçu j'ai commencé à faire de la sérologie on a été une des deux premières équipes à faire du Western Blood pour distinguer ce groupe c'est le même groupe que les leptospires c'est le même groupe que la syphilis et donc il y a des réactions croisées entre ces bactéries extraordinaires et donc pour les distinguer c'est pas très facile et moi j'ai fait les premiers Western Blood sur la syphilis sur l'leptospirose pour montrer qu'il y avait des réactions croisées et qu'il fallait faire le Western Blood la sérologie standard ne permettait pas de dire que c'est la maladie de Lyme et puis dans la zone dans laquelle moi je suis installé c'est la zone périméditerranéenne en réalité il y a très peu ou pas du tout de maladie de Lyme parce que les tiques qui transmettent ça Xodès, Ricinus sont extrêmement rares en revanche il y a des endroits en France où c'est extrêmement commun dans le centre de la France dans les forêts du centre de la France là où il y a des cervidés en pratique il y a beaucoup d'Xodès qui se nourrissent beaucoup sur les cervidés en Alsace là il y en a beaucoup massif central mais ici non on a beaucoup de tiques de chiens c'est pour ça qu'on a la fiebre boutonneuse méditerranéenne qui est transmise par les tiques de chiens mais ces tiques de cervidés qu'on attrape dans les forêts celles-là on parle il y a d'autres tiques qu'on trouve elles qui sont ubiquitaires qui sont les dermacentors qui elles transmettent des bartonellas sont fréquentes ici comme partout en France mais les Xodès sont rares ici il faut aller dans le Haut-Var pour commencer à trouver des Xodès ici sur le bord la mer n'a pas parce que bien sûr les tiques dépendent beaucoup des écosystèmes donc nous on a beaucoup de tiques de chiens qui sont en train de se faire donc nous on a des détails qui sont en train de se faire d'autres et qui sont en train de se faire Sous-titrage FR ?